et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec notre petite compagnie des sims du cygne on se retrouve donc et bien après notre petite bataille donc on n'était pas trop mal on avait charles le marteau qui devait nous rejoindre et qui nous a donc rejoint et bien avec son marteau pas de miracle donc il avait un des blessures mais qu'on a traité chez le qu'on a traité au temple c'est quelqu'un qui est plutôt bon donc on va essayer de faire en sorte qu'il reste en vie bien sûr il pourra même devenir un javelinier à terme pourquoi pas avec ses stats mais pour l'instant il reste au marteau donc du coup on était arrivé ici donc ici il y avait toujours des embûchets de tradroutes on peut malheureusement pas faire grand chose ce qui fait que tout coûte encore une blinde par contre on peut peut-être du coup leur vendre des trucs assez cher genre ça genre ça genre ces petits clubs bidons quelques épées peut-être allons-y pour quelques épées ah tiens j'avais pas vu que j'avais une dague j'ai filé un couteau à camouchi là au cas où il se retrouve au contact mais j'ai plutôt lui filé une dague en fait tout le monde a ce qu'il faut alors j'avais vu qu'il y en avait un qui avait un couteau c'était qui ah bah c'était charles hop là voilà quoi d'autre quoi d'autre alors je vais essayer dans cette partie de jouer un peu sur les sur les rumeurs parce que j'ai lu je sais plus où dans un commentaire où j'ai entendu parler sur une discussion steam ou un truc du genre que les rumeurs pouvaient donner des montrés des endroits des nids de brigands et des trucs du genre donc on va essayer donc voilà on a une place qui s'appelle les couteaux les couteaux de la fraternité ou la fraternité des couteaux à l'est d'ici à l'ouest pardon d'ici mais on ne sait pas qui y vit par contre bah vu qu'on a un petit peu de budget on va peut-être y aller faire voir si on trouve tout hasard oula qu'est ce qui se passe alors donc on on a un chien qui nous suit ok on a un peu près convaincu que il suivrait pas une bande d'hommes dangereux sans raison peut-être que quelqu'un le nourrit alors on peut chasser on peut le buter pour éviter qu'il ne vole de nos ressources on peut le prendre comme mascotte où on peut dire merylion tu sais gérer des chiens on va demander ça tiens donc on lui demande à merylion s'il peut s'il peut apprivoiser le chien alors donc il lui tend une pièce de viande lentement le chien a tellement faim du coup il se rapproche donc il lui donne des petites bouchées de viande petit à petit et il lui dit oui c'est une bête agréable et elle sera facilement entraîné c'est parfait on demande s'il pourra se battre il nous dit un chien est comme un homme s'il peut respirer il peut se battre et du coup on récupère un chien qui s'appelle battle brosher ok pourquoi pas battle brosher le chien donc du coup notre woodmaster a déjà fait de rire donc on va le donner à quelqu'un d'autre peut-être à toi voilà va falloir qu'on te montre ta fatigue parce que tu as un peu dans le mal quand même allez c'est parti ok encore un truc ok c'est une ambition alors un étendard de bataille 12 hommes ou détruire quelque chose on va prendre l'étendard de bataille bien sûr en plus on a déjà 2000 couronne alors pas de raison de se faire chier on va voir si on peut raider des trucs intéressants par là du coup et du coup on a réussi notre ambition ça c'est fait les mecs sont euphoriques et donc on pourra le donner à notre moine ce qui n'est pas déconnant étant donné qu'en plus il a trois étoiles en résolution à la place de sa fourche même si la fourche le repousser nous a quand même été utile nous deux fois on va on va partir sur le battle standard si je lui met une fourche en là au cas où ça coûte quand même en fatigue mais bon vu que de façon il peut taper qu'un coup on va garder la fourche au cas où et donc on a trouvé brotherhood of the knife il y a quelques marksmen et quelques brigues oh il y a des mecs qui sortent direct et ils nous poursuivent on va s'éloigner un peu pour éviter que ils nous chopent avec leurs potes et on va se les faire c'est parti ok j'avais bien vu qu'on s'était placé sur des montagnes mais je pensais pas que c'était à ce point là alors 33% de chance de toucher 48 on va prendre parfait une petite flèche donc l'objectif serait de réussir à leur faire des dégâts assez vite genre là voilà un bon coup sur la tête ah putain j'en ai un qui est tout en bas ok c'est un problème est ce que tu peux aller jusque là non t'es obligé de faire tout le tour écoute fais tout le tour de toute façon les autres seront aussi obligés de faire tout le tour donc c'est pas vraiment un problème ici voilà je fais le chien alors si j'avance jusqu'ici je peux taper c'est parfait hop voilà le moral commence déjà un peu à chombranler ici on va protéger un petit peu même si j'aurais bien voulu me mettre là pour éviter qu'il qu'il se pointe avec sa hache alors la petite saloperie se pointe tente de taper sur le chien ok ça n'a pas une capacité spéciale ce truc là donc ça fait plus de dégâts quand la cible est déjà blessée ok donc on n'est pas encore pas encore très blessé on va tenter un truc comme ça ah dommage on n'a pas réussi à le tuer du coup il se replie oh la vache ça c'est la violence on va essayer de le repousser je pense ok il est mort de saignement très très bien on rate notre tir oui on va lui mettre un coup et on va rajouter un petit renfort de chien alors là du coup ce qui serait cool c'est de le repousser voilà derrière on peut mettre un coup sur sa tête alors là malheureusement on a un peu souffert donc j'aimerais bien que ce soit l'arles qui passe devant toi tu vas patienter deux secondes ah mais lui va sans doute s'avancer il vient jusque là ici on met des coups de lance ah on doit te reprendre la place dommage 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 du coup je l'ai dans l'os je ne peux pas repatienter si je veux venir là il faut que je fasse tout le tour tant pis on va rester comme ça pour l'instant ici on peut de nouveau le repousser voilà on lui met un gros coup de hache oh le chien qui a bien fait le taf ah dommage il aurait pu s'acharner mais il l'a pas fait petite flèche ratée donc ici pas ouf comme dégâts tant pis du coup on peut venir jusque là mais c'est pas dingue on va de nouveau patienter ici ah bordel il meurt de saignement ce qui fait que l'autre va pouvoir remonter avec sa hache si on avance on se débarrasse de celui là parfait donc lui s'enfuit du coup ah il a tué notre chien battle brother was slain here c'est bien triste ok le chien fait le taf ici ici il faut qu'on aille là si on veut pouvoir tirer on a réussi à le toucher j'aurais pas cru parfait il s'enfuit ok il utilise son petit truc pour remonter c'est pas ce que je pensais je peux pas le repousser donc du coup ça rate forcément raté ok c'est fait bon bah du coup le marteau qui venait juste de nous rejoindre je suis désolé c'est dommage c'était vraiment un mec qui avait du bon potentiel mais bon c'est la vie on était venu se prendre quelques quelques équipements et c'est ce qu'on a fait donc là on peut prendre du coup un bouclier un peu plus potable on a une armure à 95 également qu'on va mettre là qu'est-ce qu'à 105 qu'on va mettre là ce truc là n'empêche pas la vision ça pourrait faire quelque chose d'intéressant à l'arrière alors là on va continuer de monter ça on va monter un peu ta résolution et ta fatigue mais malheureusement pour l'instant c'est pas ouf on va prendre l'anticipation pour lui parce qu'il sera sans doute tiré dessus de loin donc du coup niveau des armures là on a du 80 95 75 toi tu vas prendre ce truc là et toi ce truc là c'est le même 65 ça ça donne même plus de fatigue donc bon c'est moins bien du coup bon du coup on a un mec de moins il y a Somme Thug et Somme Brigand Raiders ici on va aller voir je me tâte est-ce que je peux éventuellement refaire le combat oh non c'était quand même pas catastrophique j'ai juste perdu un mec on va pas se commencer à refaire tous les combats allez on va tenter celui-là raser ce truc ok c'est quand même neuf ça déconne pas celui-là peut-être qu'il était un peu gourmand par contre allez on attaque oh putain en plus ils sont costauds il y a combien 4 Raiders et 4 ça va être tendu ça va être sacrément tendu voilà il fallait comme ça au moins on baisse un peu son moral on se rate on se rate lamentablement ah ouais cash quoi d'accord ok donc non celui-là celui-là on va lâcher l'affaire on est trop endommagé malheureusement donc c'est pas grave l'objectif c'était de se faire quelques trucs ici en y allant au moins là on sait on a pu se faire une bande se faire un peu d'XP et perdre quelqu'un on va retourner à El Stad voir un peu ce qui se passe hop là donc du coup qu'est-ce qu'il y avait de beau on avait un fouillard de tombe une autre caravan hand ici 78 pour savoir ce qu'il fait tiens on a perdu pas mal de sous ah bah oui on a dépensé 1000 pour notre battle standard pardon c'est normal un historien je sais pas trop ce que ça fait qu'est-ce qu'il a de beau plus 10 de résolution on va le prendre ah c'est plutôt un un mec on va dire spécialisé en tir mais il a que 3 étoiles en tout vous me direz si lui en a plein mais lui en a que 3 aussi bon bah du coup on va lui filer ça faute de mieux faute de mieux pour l'instant et puis ce truc là voilà comme ça il tirera avec son petit son petit bâton on lui filer une dague très bien bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette mission qui est clairement pas très très bien payée mais c'est pas grave ça va nous nous payer l'aller-retour c'est ce qui compte nous autres il commence doucement à baisser d'ailleurs ce que je vais faire je pense c'est que lui il est vraiment il est vraiment trop faible là donc je vais lui mettre une fourche pour commencer on va lui monter sa caractéristique de distance et quand il aura une caractéristique de distance potable on lui mettra un truc de tir mais pour l'instant sinon il va il va juste servir à tirer dans le vent sans rien faire alors on gagne nos 90 couronnes très très bien c'était pas cher payé alors qu'est-ce qu'il se passe c'est des vacances et ils sont well supplied ok donc il y a moins d'acheter des choses intéressantes là peut-être voilà ça c'est très bien ça on va investir encore un peu on peut se permettre d'investir un coup dans des outils est-ce qu'on va vendre deux trois conneries peut-être pour nous aider tiens on a une bourse pire ici j'avais pas fait gaffe faut que je gère ça ok regardons ça toi avec ta lance 20-35 et là 30-35 carrément un peu moins efficace contre les armures mais bon ça les vaut au niveau des casques toi tu peux prendre ça tu seras mieux avec ça enfin quoi que c'est du 105 aussi cela dit vous me direz c'est plutôt toi tu vas prendre ça voilà ok on est pas si mal on peut payer pour une petite rumeur deserter towers dans les collines à l'ouest d'ici de nouveau taxidermiste on a rien d'intéressant est-ce qu'on essaierait pas d'aller faire un tour là-bas c'est une grande ville il y a moyen d'avoir des trucs sympas on va y aller oh ici on a un naturel tout seul mais alors c'est sûrement une grosse quantité enfin ça doit être un très très gros pour qu'il soit tout seul comme ça nous ah j'utilise de l'ambre ici aussi on ne pourra pas leur vendre notre ambre c'est plutôt riche mine de rien le sud effectivement je sais pas c'est scripté aussi c'est parce que j'ai tiré ça comme ça mais c'est plutôt cool ok donc bon on va rien acheter de beau ici mais il y a quand même un petit peu d'équipement si on veut ouais regardons les contrats alors une livraison une livraison pour Grönberg ok alors voyons voir où c'est Grönberg c'est là-bas ok c'est encore un endroit où on pourrait aller éventuellement donc pourquoi pas et ça Futsbourg à deux jours ça commence à faire loin là ça commence à faire loin Futsbourg Ah non c'est là-bas donc ça va c'est encore un truc envisageable pour nous et en plus on passera là probablement qu'on va passer ici mais on passera au moins par Erlarch pour s'arrêter un peu voir ce qui se passe donc pourquoi pas ça pourrait être intéressant il nous donne des provisions sur le chemin ok et l'autre c'est un truc on est plus libre mais on a 350 couronnes et là 460 plus 120 on avance on va prendre ça on avait rien à guérir on a dit on a déjà perdu notre nouveau chien donc c'est un peu triste mais voilà tant pis bon il est pas mal je pense est-ce qu'on recrute des gens il y a un apprenti là alors on n'a pas une quantité de fric de fou mais tiens et puis il y a un eunuque on va regarder ça qu'est-ce qu'il a de beau il est fort et il déteste les morts vivants et bien viens le viens rejoins-nous oh puis c'est un vrai tireur lui pour le coup bon pareil il est un peu merdique pour l'instant mais on va pouvoir en faire quelque chose je pense du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner la fourche à lui il finit ça on va lui filer un truc comme ça voilà et toi tu vas aller devant avec une lance et puis un bouclier quand même on est pas des chiens voilà et on est parti alors ok une nouvelle ambition alors j'aurais bien voulu faire ce truc là visiter toutes les villes mais le problème c'est qu'avec tout celle où on est détesté on peut pas trop trouver un truc à détruire ça pourrait être pas mal détruire quelque chose de 12 ouais ou alors on met 12 hommes on va tenter ça tiens détruire on va se renforcer un petit peu et tenter de détruire un un camp ou un truc gobelin ou quelque chose hop là on s'arrête qu'est-ce qu'il y a de beau ici des outils hors de prix des munitions 2-3 conneries rien de fifou et on n'a plus vraiment de souffle donc on va se calmer pour l'instant sur l'écrutement en ville à distance je pense qu'on devrait se prendre au moins un oula j'ai pas vu ce que c'était là des riders ok des paysans ah ils nous escortent pour être sûrs qu'on va pas attaquer les paysans c'est marrant ça des brigands mais ils nous évitent ok très bien ah ces brigands là ne nous évitent pas s'ils nous évitent aussi pourquoi pas une trading caravane ennemie une autre trading caravane ennemie ok très très bien ah c'est un petit peu plus un petit peu plus pauvre dans le coin on dirait ah par contre on peut acheter des trucs à prix coûtant et ça c'est toujours cool bah sauf qu'il n'y a pas d'outil malheureusement c'est dommage il n'y a pas d'aide laser mais on est déjà commence à être tranquillement équipé mine de rien ok bon niveau nourriture ça va donc l'inconvénient donc l'inconvénient du coup c'est qu'on ne peut pas pardon on ne peut pas prendre de contrat ici on va donc devoir repartir alors on pourra attaquer cette trading caravane qui vient de Freydorf mais bon c'est pas pour on essaie de devenir un peu plus pote quoi donc on va peut-être se calmer un peu là-dessus on va plutôt essayer de retourner par là-bas du coup d'ailleurs ouais non je me souviens c'était pas plus rentable de passer par cette route mais non on va essayer de voir si on peut pas rechoper quelques-uns des bandits qu'on avait vus là ah ou alors on attaque cette trading caravane from Svarested c'est où ça putain c'est loin ah tiens celui-là nous aime bien de nouveau c'est Svarested ou Svare Svarested oui je sais mon accent Germano accentué est un peu pourri on va se la faire c'est parti il y a moyen de se faire du blé et on reste des Raiders n'est-ce pas écoute tu t'approches donc on va te tirer dessus j'ai envie de dire alors on va avancer ici parce qu'il faut qu'on prenne cette hauteur bien évidemment pas trop moyen qu'on leur laisse hop 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 ok tente un petit coup de couteau ici on va le repousser et faire un mur de pique ici on va attendre ici on va attendre ça s'ils veulent faire le tour ok il y a un mur de pique qui fait le taf ici on va attendre aussi là on va s'avancer ouais c'était une mauvaise idée ça parce que du coup mes possibilités de tirer sont un peu merdiques tapons tapons voilà un mort ça va foutre un peu la douille dans leur morale déjà ici le bouclier fait bien le taf on va avancer peut-être à un moment il va céder ce foutu bouclier ok cette fois on touche ok il s'enfuit très très bien lui par contre on n'arrive à rien au moins il rate son coup on va lui faire des petits jets de morale on va lâcher le chien là pour poursuivre le fuyard et s'occuper des ânes attend la vache son bouclier qui résiste c'est ouf ah quand même on a réussi à mettre un coup toujours le bouclier il commence à souffrir le bouclier mais il ne lâche pas l'affaire ça aille ça commence à ressembler à quelque chose ça serait peut-être pas mal d'essayer de garder son casque mais je sais que c'est un casque un truc pas ouf ok allons nous occuper des petits ânes maintenant que le reste est nettoyé non non on va les poursuivre des fois que si on les tue pas on n'a pas le loot donc toi vu que tu as pris de l'avance tu vas aller là hop c'est parti tac pas de pitié pour les ânes alors c'est parti hop hop ok ça c'est fait et du coup on récupère des fourrures de la viande étrange on a récupéré le casque mais voilà c'est un casque à 105 du coup et ben c'était plutôt rentable on va se faire détester mais c'est plutôt rentable alors alors ce casque il est pour toi toi t'as quoi ? t'as 95 105 105 et 105 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors on a des vrais boucliers hop toi tu vas enfin pouvoir prendre celui-là un peu plus résistant et on a des niveaux alors un niveau c'est pourri ça on va te prendre un peu de résolution et prendre de la fatigue d'initiative plutôt et au niveau des perks au niveau des perks si tu nous prenais un petit shield expert tiens parce que tu vas probablement devenir un de nos lanciers et toi du tir et puis bah de la défense hop et tu vas prendre fast adaptation parce que ça c'est quand même très très bon pour les tireurs je trouve ok du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il a bien assez duré j'espère du coup que ça vous aura plu on va continuer d'essayer de monter et d'équiper notre petite bande de raiders qui tente tant bien que mal de d'abandonner ses mauvaises habitudes n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit j'aime et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501